Allez, Stéphane, continue d'imposer ton idéologie plutôt que les compagnies. L'humain doit être au service du capital, et pourquoi pas un retour à la peine capitale. Avec ton armée de think tank, bombarde les services publics, transforme les filets sociaux en pièges et mine les droits civiques. Annonce encore plein d'argent neuf pour les bataillons, et à la culture, retranche des munitions. Tel est l'art de la guerre pour qu'il n'y ait une guerre d'art. Condamnons la science au silence, parce qu'être majoritaire rime avec faire-terre, et chaque nuit, espérons un wet dream avec Margaret Thatcher. Essaie de t'approprier un de nouveaux champs d'incompétence, et pendant que tu songes au prochain mensonge, rappelle-toi que le peuple a beau réfléchir, il finit toujours par fléchir. It's no time for sociology. Mais ça, ils l'ont pas compris. T'as raison, être spécialiste en économie, c'est aussi économiser la réflexion, et devant les médias, tes apparitions. Tu sais, moi aussi j'en ai marre des Québécois en beau fusil contre le retrait du résil des armes à feu. Stéphane, invente-moi une histoire nationale réécrite au passé recomposé du subjectif. Rends mon présent conditionnel à ton contrôle de l'information maladif, et transforme mon futur en un passé antérieur. Tu verras, c'est impératif. Devant le peu de verbes de l'État, le peuple ne conjuguera jamais ces verbes d'action. Certains diront, certes, que tu te caches la tête dans tes sables bituminables, pendant que plus en plus de citoyens peinent à mettre quelque chose sur la table. Que tu défends le système bancal canadien qui facilite l'évasion des parasites fiscaux, et que prolifèrent les coliformes fécaux. On te dira peut-être même que ta saine gestion n'est qu'une gestion à deux saines, pis qu'il faudrait que tu perdes la bédaine. Mais ne t'en fais pas trop. Le vent de l'Ouest soufflera encore longtemps jusqu'aux rives de l'Atlantique, et jusqu'aux prochaines élections, le peuple opprimé restera des plus pacifiques. Sous-titrage Société Radio-Canada